salam alors juste je vous explique rapidement la mise en forme et la mise en page à utiliser à travers la méthode que j'utilise moi même avec mes étudiants donc je vous donne uniquement les lignes essentielles donc à suivre c'est à dire les choses les plus importantes à respecter afin d'obtenir une mise en page adéquate pour votre mémoire donc on va commencer par la mise en page je vous donne juste c'est à dire le choix que je fais moi en tant que mise en page donc je préfère que vous choisissez des marges personnalisées donc vous allez sur mise en page marche et ensuite marche personnalisée vous choisissez une marche de 1,7 centimètre donc c'est la marche que je préfère utiliser c'est par rapport à la reliure disponible et aussi pour exploiter un petit peu la page au maximum possible et éviter le gaspillage du papier ensuite donc c'est ensuite toujours dans la mise en page donc je préfère que vous ne mettez pas une bordure pour votre page c'est à dire vous laissez comme ça sans bordure donc toujours sur mise en page bordure de la page je préfère que vous laissez aucun c'est à dire aucune bordure pour la page voilà ensuite donc ce sont les deux points que je retiens pour la mise en page essentiellement maintenant pour la mise en forme donc on va commencer par les titres et les sous titres ainsi que leur numérotation d'abord on commence par le chiffre romain donc le chiffre romain il est réservé pour les titres de chapitre c'est à dire vous ne mettez pas dans les titres un chiffre romain comme ça vous mettez juste ce qu'on appelle un chiffre arabe donc de préférence que le chiffre romain soit réservé pour les titres de chapitre donc maintenant pour les titres vous allez choisir un caractère bien une police de type times the new romain une taille 14 et vous mettez en gras c'est à dire ni sulligné ni italique juste vous mettez en gras par la suite vous justifiez votre titre vous mettez l'interdénie de aidemi et vous ajoutez un espace après le paragraphe donc je répète police de times the new romain taille 14 vous mettez en gras justifiez interdénie de aidemi et vous ajoutez un espace après le paragraphe pour les sous titres ce sera la même chose sauf que la taille vous gardez au lieu de 14 vous gardez 12 donc c'est les mêmes paramètres que les titres donc times the new romain sauf que la taille c'est 12 vous mettez en gras justifiez interdénie de aidemi et vous ajoutez un espace après le paragraphe maintenant on aura besoin des fois d'un autre niveau de sous titres donc au maximum on aura le titre un niveau de sous titres et un deuxième niveau de sous titres c'est à dire pas plus que ça si on a encore besoin d'un autre niveau je préfère que vous utilisez des puces donc vous allez ici sur paragraphe accueil paragraphe vous choisissez puce et animé donc vous choisissez plutôt puce donc pour les puces vous utilisez pas plusieurs variantes vous utilisez une simple puce à la rigueur 2 mais pas plus moi je préfère que ce soit une seule mais bon en cas de besoin vous utilisez une deuxième soit cette flèche comme ça ou bien le point comme ça sinon vous mettez pas plusieurs variantes vous pouvez utiliser par exemple des théories ça c'est logique on arrive maintenant au texte donc pour le texte donc c'est clair vous allez avoir des paragraphes et ainsi de suite donc maintenant pour le texte vous allez utiliser la police ou bien le caractère times une romaine la taille 12 cette fois c'est ni italique ni 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 Premiere Morrison c'est à dire vous laissez le paramètre simple vous justifie votre texte toujours dans l'inter crime et demi et un espace après le paragraphe juste un recondage de plus ici au début de chaque lien il sasher vous laisse un petit espaces pour désigner les différentséma d'un autre texte maintenant pour cet espace vous ne n'utilisez pas la touche espace de votre clavier, vous utilisez plutôt la touche tabulation. La touche tabulation, ça va vous permettre d'avoir un espacement que vous laissez avant chaque paragraphe qui est homogène pour tous les paragraphes. Donc la touche tabulation, elle est sur votre clavier, désignée par deux flèches de direction opposées ou bien par les caractères TAB pour dire c'est tabulation. Et vous ne mettez pas entrer deux fois ou bien vous laissez plus d'espace entre les paragraphes, c'est-à-dire juste pour revenir à la ligne, choisir comment c'est un autre paragraphe, vous mettez tabulation et c'est bon. C'est-à-dire, on ne laisse pas des espaces supplémentaires et aussi on n'utilise pas la touche espace plusieurs fois. La touche espace, elle est là à utiliser uniquement avec un espace simple entre les mots, voilà, mais pas plusieurs fois. À aucun moment, vous n'utilisez la touche espace plusieurs fois, successivement comme ça. Ensuite, on arrive au tableau et aux figures. Maintenant, pour les tableaux et les figures, ils comportent des titres, évidemment. Donc c'est des titres avec un caractère toujours Times New Roman, taille de 12. C'est la même chose qu'un texte simple, mais vous mettez en gras tout simplement. Voilà. Le titre de tableau est au-dessus de votre tableau, c'est-à-dire juste en haut. C'est la même chose pour la figure, sauf que le titre, il sera au-dessous, c'est-à-dire juste en bas de votre figure. Maintenant, juste une remarque pour les figures. Lorsque vous insérez votre figure, ou bien votre graphique, vous allez sur Format, vous allez trouver Habillage de texte. C'est-à-dire, vous cliquez sur la figure, vous allez sur Format, Habillage de texte. Je préfère que vous mettiez aligné sur le texte. C'est-à-dire, votre figure fait partie du texte, tout simplement. Il sera aligné de la même façon sur le texte. Ça va nous permettre d'éviter des éventuels décalages dits figures. Voilà, donc ce sont les points les plus importants que je garde. Ce qui concerne la mise en forme, ils n'en les ont pas. Et bien sûr, il y a d'autres points, comme par exemple les sources des figures, et ainsi de suite. Donc, c'est des choses qu'on peut détailler par la suite. Mais pour l'instant, on va vous respecter cette mise en forme que je vous donne globalement comme ça. Et bien sûr, on va vous mettre en forme que je vous donne globalement comme ça.